Bonjour à tous, et bien voilà, nous venons de terminer la partie électrostatique et nous débutons la partie électrocynétique. Alors voici le programme, dans un premier chapitre, c'est donc chapitre 7, on va parler du courant électrique, des généralités sur le courant et donner la loi d'Homme et la loi de Joule que vous connaissez déjà probablement. Chapitre 8, générateur et récepteur électrique, et on va généraliser la loi d'Homme. Dans le chapitre 9, on va commencer l'étude des réseaux, des circuits, si vous voulez, il y aura deux chapitres sur ça. Dans un premier temps, on verra les lois de Kirchhoff et le théorème de Millman, et dans un deuxième temps, on verra les théorèmes de Thevenin et le théorème de Norton. Ces quatre méthodes vont nous permettre de résoudre le problème des circuits. Ensuite, s'il nous reste de temps, on traitera des exemples, soit des examens des années précédentes, soit des exemples, enfin on verra. On commence donc ces généralités. D'abord, quelle est l'origine du courant électrique ? D'où ça vient ? Pour bien comprendre ça, on va considérer deux conducteurs, K et K', portant des potentiels V et V', on suppose V' inférieur à V, et ils portent des charges Q et Q', respectivement. Puis, on les relie par un fil conducteur, K seconde, et on regarde ce qu'il se passe. Alors, pendant un temps très bref, il va se passer la chose suivante. Vous savez, avant de relier ces deux conducteurs, il y avait un champ électrique qui descendait les potentiels, enfin, qui allait grosso modo de K vers K'. Alors, les charges mobiles, maintenant, de K seconde, une fois qu'on a relié les deux conducteurs, ils sont soumis à ce champ, et donc ils subissent une force dirigée dans le sens contraire, et donc ils vont se diriger vers le conducteur K, parce qu'ils sont chargés négativement les électrons. Alors, ce transfert va continuer jusqu'à un certain moment. Alors, quel est ce moment ? Eh bien, regardez, c'est très facile à voir, c'est que, maintenant, quand on a relié les deux conducteurs, K et K', avec le conducteur K seconde, eh bien, en tout, on a un seul conducteur qui va finir par être en équilibre. Or, quelle est la propriété, enfin, une des propriétés d'un conducteur en équilibre ? C'est que tous ces points sont au même potentiel. Donc, on ne peut plus avoir un potentiel V à un endroit, un potentiel V' à un autre endroit, mais il faut qu'on ait, en tous les points, le même potentiel, V0, par exemple. On va l'appeler V0. Et ça, le système arrive à cette situation-là en faisant un transfert de charge, comme je viens de vous le dire, hein, les électrons, ils se dirigent vers le conducteur K. Et ceux-ci s'arrêtent dès que tous les points sont au même potentiel. On a ce qu'on appelle un régime transitoire. Tu vois, on a transité d'un état à un autre. Et puis, ça s'arrête. La question, c'est, est-ce qu'il est possible d'avoir réagi permanent ? Un petit peu à l'image, vous savez, dans une cascade, cascade artificielle, vous avez de l'eau qui tombe, naturellement, puis elle remonte, elle retombe, enfin, et tout ça, on sait qu'il est fermé, et indéfiniment, c'est qu'en fait, il y a une pompe qui va faire remonter l'eau, d'accord ? Eh bien, ici, on va utiliser la même chose. La pompe en électrostatique s'appelle tout simplement un générateur, un générateur électrostatique. Donc, voici le schéma, le générateur, on le présente avec le rond et la lettre G. Donc, il y a deux pôles, plus et moins. Le plus est relié vers le potentiel supérieur, le moins vers le potentiel inférieur. Et donc, voilà, ça entretient cette différence de potentiel V et V'. Donc, le courant ne va jamais s'arrêter, puisqu'on n'aura jamais les points du système qui sont en même potentiel. Tu vois, le générateur impose une différence de potentiel. Ok. Alors, ces courants, on peut se demander, est-ce que ces courants électriques, est-ce qu'ils existent dans la nature ? Vous savez, le courant que vous avez à la maison pour allumer le soir, c'est un courant, bon, c'est un courant alternatif, mais bon, c'est un courant. Est-ce qu'il existe dans la nature ? Ben, on regarde autour de nous, ben, la réponse est non. Non, il n'y a pas de courant continu ou alternatif, enfin, de courant permanent dans la nature. Ce qui existe, ce sont des courants en régime transitoire. Pendant un bref moment, il y a un courant. C'est le cas, par exemple, du point de vue des organismes. Vous avez ce qu'on appelle les poissons torpilles. Vous savez, c'est des poissons qui peuvent émettre une décharge électrique très brève. Quand il y a un prédateur ou lorsqu'il y a une proie, bon, ils font ce genre de choses. Ou bien, vous connaissez tous l'exemple de quand un jour d'orage, un soir d'orage, vous voyez un éclair dans le ciel. Et bien, ça, c'est la manifestation d'un courant transitoire, une décharge, si vous voulez, une décharge électrique qui est apparue entre les nuages et la Terre. D'accord ? Et d'ailleurs, ce n'est pas ce courant que vous voyez, mais ce sont les effets de ce courant. Le passage du courant va ioniser l'air, va ioniser des molécules de l'air, le rachet des électrons, et ceci s'accompagne d'une émission de lumière, une émission de photons, et c'est cette lumière que vous voyez. Voilà, donc, pour ce qu'on peut dire en général, c'est sur le courant. Et maintenant, on aimerait voir des choses de façon plus quantitative. On va, par exemple, parler de l'intensité d'un courant électrique. J'imagine que vous savez ce que c'est, en tout cas, son unité, c'est des ampères, évidemment, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrite. Tout le monde sait que l'intensité s'exprime en ampères. Et l'intensité mesure très exactement la quantité de charge par unité de temps qui passe à travers une section. Vous imaginez un fil conducteur, par exemple, un fil parcours par un courant, je ne sais pas, de 2 ampères. Bon, ben, à travers la section de ce fil, il passe 2 coulants par seconde. Une quantité de charge par unité de temps. Et maintenant, on va définir une nouvelle quantité, qui est l'intensité de courant électrique, ce qui va nous permettre de définir un vecteur. Attends, auparavant, je voulais vous dire, l'intensité telle qu'on l'a définie, c'est une quantité positive, n'est-ce pas ? C'est la quantité d'électricité qui passe par unité de temps à travers une surface. Même si ce sont des électrons qui passent, c'est des charges négatives. Mais non, on parle de la quantité d'électricité, la quantité, si vous voulez, en valeur absolue. Plus tard, on verra, on va parler d'intensité négative, ça aura à voir avec le sens du courant. Mais retenez bien que pour l'instant, I est une quantité positive, on en reparlera dans un petit moment d'ailleurs. Bon, pour définir cette nouvelle notion, la densité de courant électrique, va considérer une petite section infinitésimale, une petite surface infinitésimale ds, donc c'est une surface ouverte, vous voyez, avec le vecteur ds qui est perpendiculaire à la surface. On imagine que dans toute cette zone, il y a des charges qui se déplacent, il y a un courant. Et j'imagine que les particules, les charges, ont une vitesse v qui est dans le sens de ds, d'accord, qui est collinaire à ds, c'est un premier cas simple. On verra après comment ça va se généraliser. Et on se pose la question de savoir quelle est la quantité de charge dq qui va passer pendant le temps dt à travers cette surface ds, ici. Bon, vous imaginez bien que si une charge est là, elle va finir par passer par là. Mais il faut qu'elle puisse passer par cette surface ds pendant l'instant dt. Donc on va considérer un cylindre de longueur vdt. Vdt, c'est la longueur que parcourt une charge animée d'une vitesse v pendant l'instant dt. Et donc, même les particules qui sont là, elles auront le temps d'arriver, ici, en m, et donc de traverser la surface. Mais si vous prenez une particule là, elle n'aura pas le temps. Pendant l'dt, elle va juste arriver ici. Donc, les particules qui sont à ce niveau-là, elles ne vont pas passer par ds. On ne va pas les compter. Les particules qui sont ici, d'ailleurs, non plus. Il ne faudra pas les compter, ici, non plus. Donc, on va compter uniquement ce qui est dans ce volume-là. Alors, si j'appelle ρ la densité de charge libre, eh bien, la quantité de charge dq, ça sera ρ fois dt, où dt, c'est le volume de ce petit cylindre qui a pour longueur vdt et pour surface ds. Donc, un volume qui est longueur fois surface, donc vdt fois ds. Alors, dq égale ρ fois vdt fois ds. Bon, alors, maintenant, imaginons, vous voyez sur ce nouveau dessin, que les particules n'ont pas la même vitesse que ds. Bon, le j, là, que je représente, on ne sait pas encore ce que c'est. Pour l'instant, imaginez que c'est v. Tout à l'heure, on verra que j, ce vecteur j, on verra ce que c'est. Mais imaginez que c'est v, la vitesse. Donc, vous voyez, les particules, elles vont dans ce sens. Et ça fait un certain angle avec ds. Bon, ben, c'est le même raisonnement. C'est que la charge sera contenue dans un certain volume. Simplement, ce volume, c'est un cylindre qui n'est pas droit. C'est un cylindre qui est oblique. Et le volume d'un cylindre oblique, ben, ce n'est pas longueur fois surface, mais il y a un produit scalaire. Donc, ce n'est pas vdt fois ds, c'est vdt scalaire ds. Voilà. Ce qui fait que, maintenant, l'intensité du courant à travers ds, donc, c'est un courant infinitésimus, que j'appelle di, par définition, c'est dq sur dt. Et donc, je vois que c'est rho v scalaire ds. Et ce vecteur rho v, je l'appelle j. D'accord ? On a posé j égale rho v, ce qu'on appelle vecteur de densité de courant électrique. Alors, son unité, c'est ampère par mètre au carré. Comme on peut le voir ici, rho, c'est des coulants par mètre au cube. N'est-ce pas ? V, c'est des mètres par seconde. Donc, je simplifie par mètre. Ça fait coulant par mètre au carré par seconde. Alors, coulant par seconde, c'est des ampères. N'est-ce pas ? Vous voyez, c'est coulant par seconde. C'est des ampères. Et donc, il reste ampères par mètre au carré. Cela dit, on va voir dans un tout petit moment une autre façon de voir ça plus directement. C'est que, justement, on va se demander maintenant quel est le courant qui passe, mais pas à travers une petite surface élémentaire d'S, mais par toute une surface S. Eh bien, il suffit que je divise la surface S en une affinité de petites surfaces élémentaires d'S. Et je dis, la charge par unité de temps qui passe par S, eh bien, c'est la somme des charges qui passent par d'S. Et donc, le courant I, c'est la somme des courants d'S. Et ce qui me permet d'écrire, voilà, I égale l'intégrale, c'est une intégrale double, puisque j'intègre sur une surface l'intégrale d'DI, c'est-à-dire l'intégrale de J scalaire d'S. I, c'est le flux de J à travers la surface S. Et là, vous voyez qu'effectivement, vous avez des ampères, enfin, du point de vue des unités, vous avez des ampères qui doivent être égales à l'unité de J fois des mètres au carré. Donc, l'unité de J, on voit bien que c'est des ampères par mètre au carré. On retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et alors, pour finir cette petite vidéo, oui, en fait, je ne vous ai pas dit, ce chapitre-là, il va être découpé en quatre vidéos, comme je vous l'avais dit, pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc, cette première vidéo qui conserve les généralités et les équations de conservation de la charge. Donc, voici, c'est la première. Puis, bon, il y en aura trois autres qui vont suivre. Bon, l'équation de conservation de la charge, donc, vous savez que la charge se conserve. Pour un système isolé, la charge, elle ne peut ni se créer, ni apparaître. C'est une quantité qui est constante dans un endroit fermé. Alors, justement, on va considérer un endroit fermé, un volume V limité par une surface S, vous voyez, et à l'intérieur, il y a une charge Q qui est volumique avec une densité ρ, donc, on a Q qui est égal à l'indécal de ρ des taux. D'accord ? Bon, maintenant, imaginons que la charge Q, qui est à l'intérieur, diminue avec le temps. Si vous voulez, plus tard, juste après, on fera le même raisonnement, mais en supposant que la charge augmente. Donc, si la charge diminue, c'est qu'elle sort, c'est qu'il y a des particules chargées qui sortent de ce volume. et donc, ils sortent avec une vitesse V, et donc, on a un vecteur d'ensité de courant ρV qui est dirigé vers l'extérieur. C'est comme c'est dessiné sur ce schéma. Donc, ce schéma est valable lorsque la charge diminue. La charge qui est contenue dans le volume V diminue avec le temps. Alors, cette diminution par unité de temps, DQ sur DT, bon, mathématiquement, je remplace Q par l'intégrale, ça donne ceci. Je permute le signe dérivé par rapport au temps et l'intégrale sur les coordonnées d'espace, ça donne ça. La dérivée droite est devenue, le D droit est devenu D rond, parce que ρ dépend des coordonnées d'espace aussi bien que des coordonnées du temps, aussi bien que du temps. Donc, voilà, on a ça, avec DQ qui est négatif. DQ est négatif dans ce que nous avons imaginé. Mais, DQ sur DT, c'est quoi ? C'est l'intensité. C'est DQ sur DT, nous avons dit, c'est la charge qui sort de cet endroit-là, donc qui sort par cette surface, par unité de temps. Donc, DQ sur DT, c'est le courant. Mais attention, DQ est négatif dans ce qu'on vient de dire. Donc, en fait, il faudrait écrire que le courant I, c'est moins DQ sur DT. C'est ça l'origine de ce moins, parce que là, nous sommes en train de considérer qu'il y a une baisse de la charge. Et je vous répète, dans un tout petit moment, on verra ce qui va se passer lorsque ce sera une augmentation de la charge. Bon, I égale moins DQ sur DT, et d'après l'équation précédente, la ligne précédente, ça nous donne ça. enfin, c'est l'intégral de moins DQ sur DT, DT. OK. Mais d'un autre côté, ce que nous avons vu, c'est le courant I, c'est que le courant I, c'est égal au flux de J à travers la surface. Bon, ici, c'est une surface fermée. C'est pour ça qu'il y a le petit rond ici. D'accord? Mais de façon générale, ça s'écrit comme ça. Alors, ici, s'il vous plaît, faites attention à une chose. Enfin, dans ce qu'on imagine, par exemple, imaginez un fil conducteur parcouru par un courant mettant de 2 mA. Voilà, il y a 2 mA en régime permanent. Ça ne change pas. C'est constant avec le temps qui passe à l'intérieur de ce fil. Bien. Donc, c'est la charge à travers une surface ouverte, à travers la section, et de 2, je dis, 2 mC par seconde. Bon, maintenant, imaginez, juste dans votre esprit, une sphère fictive. Vous imaginez une sphère qui est à l'intérieur de ce fil conducteur. Cette sphère forme, la surface de cette sphère forme une surface fermée. N'est-ce pas ? Et dans ce que je viens de vous dire, il y a autant de particules qui arrivent que qui sortent. je veux dire, le courant, ici, simplement, il faudra compter négativement les particules qui entrent, puisque ds est orienté vers l'extérieur, et positivement les particules qui sortent. Et donc, finalement, le courant à travers cette sphère-là va être nul. I va être égal à 0. Mais parce que la quantité de charge, la charge qui est à l'intérieur de la sphère n'a pas changé avec le temps. Il y a simplement des particules qui arrivent et qui ressortent. Très bien. Mais alors, ici, voyons ce que ça donne. Ici, nous sommes dans le cas général. La charge, nous avons dit, elle n'est pas constante. La charge dans le volume V, elle est en train de diminuer. Bon, on va voir ce que ça donne. Dans un premier temps, on commence par transformer l'écriture de ce flux avec le théorème de Srogatsky que vous connaissez maintenant. Donc, le flux à travers la surface S va être égal à l'intégrale triple de divergence J des taux. Et je compare ces deux formules, le I qui est là et le I qui est là. Ces égalités sont vraies quelles que soient le volume V. Donc, ce qu'il y a sous l'intégrale doit être le même. Et j'en déduis donc que divergence J c'est égal à moins d'euros sur dt. Alors, avant que j'oublie, comme je vous avais dit, imaginons maintenant que DQ soit positif, c'est-à-dire qu'ici, la charge, elle augmente. Bon, d'abord, il faudrait changer ce schéma-là. Les flèches, elles vont aller dans l'autre sens. On est d'accord. si la charge augmente, c'est-à-dire qu'il y a des charges qui pénèchent, qui arrivent dans ce volume V. Et donc, on aurait ici I qui va être égal à plus d'Q sur dt. C'est... Voilà. C'est positif. I égal à plus d'Q sur dt. Mais, dans ce cas-là, puisque le J va aller dans ce sens vers l'intérieur alors que Ds va vers l'extérieur, le J ds qui est là va être négatif, ici. Et donc là, il faudrait écrire I égale moins l'intégrale de J ds qu'à l'air ds. Vous voyez ? Et donc, au final, on va retrouver évidemment la même formule divergence J égale moins d'O sur dt. Au passage, je vous signale cette chose. Tu vois, généralement, on écrit I égale le flux de J ds comme on écrit d'habitude I égale d'Q sur dt. Mais ici, lorsque vous prenez une surface ouverte et vous dites I, c'est le flux de J ds, comment vous orientez ds ? Eh bien, le sens d'orientation ds, vous vous rappelez, comment on avait défini le sens de la normale ? Ça dépendait du sens de parcours et ce sens de parcours là, il va être donné par l'aigle du tir bougeon en choisissant un sens positif et donc, vous voyez que là, on est obligé de prendre le sens positif, celui de déplacement des charges, des charges positives. Donc, lorsqu'il y a un courant I, ça vous impose un sens positif. Voilà, un dernier mot, peut-être sur un point remarquable, important, c'est que en régime permanent, en permanence, c'est-à-dire quand rien ne change avec le temps, donc en particulier d0 sur dt va être égale à 0, eh bien, la divergence J va être égale à 0. Donc, en régime permanent, divergence J égale à 0, ce qui montre bien si divergence J égale 0, I est égale 0, on retrouve ce que je vous avais dit. Le courant à travers une surface fermée est égal à 0. Mettez-vous bien ça en tête, différence entre le courant à travers une surface fermée et à travers une surface ouverte.